Salut à tous les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo que j'ai préparée depuis très 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 longtemps. Elle est en préparation depuis le 21 janvier. C'est un truc que j'ai laissé passer comme ça et c'est fait exprès et vous allez comprendre pourquoi. Vous l'avez peut-être déjà compris grâce à la miniature notamment, mais là je vais vous l'expliquer en détail pour que vous soyez bien éclairés. C'est parti ! Avant que la vidéo commence, je vous invite tous à venir sur mon Insta. Il s'affiche juste ici, j'en ai créé un exprès pour YouTube. Donc les gars, franchement n'hésitez pas à y aller si vous suivez la chaîne et tout. Franchement c'est un petit plus, vous pouvez voir quand les vidéos sortent, vous pouvez voir les thèmes des vidéos, vous pouvez voir quand est-ce que je fais des tournages, quand est-ce que j'ai des idées de vidéos, etc. Donc franchement c'est exceptionnel. En tout cas, on passe à la vidéo, c'est parti ! Il y a exactement 10 mois, le 21 janvier, aujourd'hui on est le 20 novembre, j'ai mis en ligne sur le Boncoin ce téléphone. Je l'ai mis au prix de 5 euros et j'ai dit comme quoi il a été retrouvé sur Paris. Vous sentez sûrement le concept arriver, il y a peut-être des gens qui l'ont déjà fait avant moi, je ne sais pas. Dans cette vidéo, on va découvrir les messages des différentes personnes à propos du fameux iPhone retrouvé. On va ouvrir le premier message et je ne vous ai pas menti, c'est celui que je mets en gris. Il date bien évidemment du 21 janvier. On va l'ouvrir, j'avais répondu à ce message, je m'en souviens. C'est à moi, voilà, direct. C'est à moi le 21 janvier à 2h25 du matin. J'ai répondu, bonjour, content de vous avoir retrouvé. C'est faux bien sûr. Pouvez-vous me donner des infos qui me prouveraient que c'est à vous ? Bien sûr, la personne n'a jamais répondu. C'est à peu près ce genre de message qu'on va traiter dans cette vidéo. C'est que des gens qui n'avaient pas de preuves ou quoi. Et surtout, il y a beaucoup de gens à qui je n'ai pas répondu. C'est fait exprès. C'est pour la vidéo, on va découvrir tout ça ensemble. On a reçu énormément. Je vous mets un petit enregistrement d'écran. J'en ai reçu vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Second message, franchement, il m'a fait extrêmement rire. Je vous laisse regarder quand même. Bonjour Fares, j'ai perdu mon iPhone X. Les gars, il me dit qu'il a perdu son iPhone X. Le téléphone en photo, c'est un iPhone 11. Bonjour, non, c'est un iPhone 11 en plus, pas X. Vous vous attendez à quoi ? Sérieux. Hé, quand vous essayez de mentir, faites-le bien au moins. Il y a un mec qui m'a démasqué. Il m'a dit, vous faites un trend TikTok ? J'ai dit, bonjour, non, du tout. Alors que c'est faux. Bonjour Fares, pouvez-vous me montrer le fond d'écran, s'il vous plaît ? Je lui demande, c'est quoi le fond d'écran, bien sûr. Bart Simpson. J'écris, je vois ça quand je rentre. Alors que le téléphone, oui, c'est ça, vous l'avez perdu où ? En plus, je rentre dans son jeu, je lui dis que le fond d'écran, c'est Bart Simpson. Et je lui ai demandé où il l'a perdu. Il me répond, vers l'église. Sauf que, à gros, personne n'a jamais perdu son téléphone. J'ai mis un vu de 9 mois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonjour, est-ce que vous le vendez ? Bon, ça c'était juste quelqu'un qui était atterrissé par un iPhone. Donc du coup, non, je ne le vends pas. Le mec qui m'envoie un message, combien ? Combien quoi ? Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas d'où il sort sans combien. On a Oscar qui nous dit, bonjour, je pense que c'est le téléphone de ma mère. Non Oscar, c'est le téléphone de Fares et je suis actuellement en vidéo YouTube sur ce sujet-là. Ce n'est pas le téléphone de ta mère. Alors celle-là, le culot Max. Bonjour, c'est Montel, je crois. Par contre, je ne suis plus à Paris. Pouvez-vous me l'envoyer ? À mes frais, bien sûr. Je l'ai acheté à 500 euros. Encore heureux qu'ils soient à tes frais quand même. Ce n'est pas moi qui vais payer les frais de livraison. Il faut savoir que j'ai reçu énormément de messages comme ça. Je ne fais que de défiler depuis tout à l'heure. Tiens, oh, bonjour, je viens le chercher. Je vous paye 10 euros si vous me passez. Arrêtez les gars. Il y en a, franchement, ils ont un culot. Mais de fous malades. Petit message le 3 mars. Je vous jure surtout qu'il est à moi. Petite discussion dans la rue. Bonjour, j'ai retrouvé un téléphone. Est-ce que c'est à quelqu'un ? Je vous jure surtout qu'il est à moi. Bonjour, vous avez testé cette méthode. Activer Siri en prononçant 10 Siri. Il suffit de demander à l'assistant à qui cet iPhone appartient-il. Les coordonnées du propriétaire s'afficheront alors si ce dernier a pris le temps de renseigner ces informations. J'espère vous avoir aidé. Hé, c'est quelqu'un qui vient de bon cœur, ça. On va tester tout de suite avec Siri. Je vais flouter au cas où il y a mes informations. Dis Siri. À qui cet iPhone appartient-il ? Apple Chrome devrait répondre à cette question et à d'autres. Mais on ne peut pas aller sur Apple.com. Je sais que ça marche, mais bon, ça ne marche pas. Dommage, mais ça part d'une bonne intention. Les gars, la vidéo a coupé. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu finir. En plus, il y avait le meilleur pour la fin et tout. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Il y avait énormément de messages à ouvrir. J'aurais peut-être dû les trier avant. C'était vachement loin à faire. Je n'avais vraiment pas le temps avant de tourner la vidéo. Mais bon, en tout cas, on a eu notre petite vidéo. C'était franchement assez bien. C'était une belle expérience à faire. Je ne sais pas si je le referai ou pas. Pourquoi pas, mais avec un truc encore plus gros. Pour que les gens mentent encore plus et que ce soit encore plus drôle. Et franchement, c'était une bonne vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait archi plaisir. Commenter, commenter. Je ne vous ment pas. J'ai besoin du référencement. C'est-à-dire commenter à mort. Ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, les gars, soit je sors une vidéo dans 2-3 jours. Soit je vous dis directement à mercredi pour une nouvelle vidéo. Je ne vous dis pas c'est quoi. Grosse surprise. Grosse surprise du mardi soir. Je ne dis ça, je ne dis rien. Après, les gars, vous verrez de vous-même. Les gars, moi, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.